Bienvenue dans cette nouvelle aventure, je suis de retour pour vous partager un nouveau voyage ainsi qu'une nouvelle pellicule argentique. Cette fois-ci, je suis partie une semaine à Budapest et pour cette fin d'année 2023, je vous fais découvrir ce voyage. C'est parti ! On est lundi 6 novembre, il est midi 35 et je viens d'atterrir à Budapest. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathilde, la copine de Mickaël et pour les autres, vous avez dû sûrement me voir lors d'une précédente vidéo que j'ai tournée à Stockholm parce que je voyage énormément et malheureusement, Mickaël, à cause de son travail, ne peut pas toujours être là. Donc en août, il a eu une idée assez originale de me passer un de ses appareils photo argentique et une pellicule afin que je lui transmette mon voyage en photo argentique. J'ai décidé de filmer tout ça avec mon téléphone afin d'en faire un vlog et il a posté sur YouTube et ça vous a énormément plu, ça me fait super plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve afin que je vous fasse découvrir pendant une semaine la capitale de la Hongrie qui est Budapest et que je puisse retransmettre du coup mon voyage à Mickaël à travers des photos argentiques et à travers ce petit vlog. J'espère que ça vous plaira et bienvenue à Budapest ! Dès notre arrivée, pas une minute à perdre. On a déposé les valises à l'hôtel et on s'est dirigé non loin de lui pour découvrir le quartier. La découverte des Halles centrales et du Pont de la Liberté fut magique. D'ailleurs, nous y sommes retournés tous les jours en fin de journée tellement nous avons aimé. On est mardi matin, il est 9h, on vient de se préparer et on va passer la journée à découvrir un peu Buda parce que je ne sais pas si vous le savez, mais si j'ai bien révisé mon histoire, Budapest est divisé en deux villes. En fait, à la base, c'était deux villes, c'était Buda et Pest et elles sont traversées par le fleuve qui s'appelle le Danube, pardon. Ça a fait la ville de Budapest et nous, notre hôtel est du côté de Buda. On va faire ce côté Buda ce matin avec tous les monuments qu'il y a à Buda. On s'est fait la petite liste, on en a 9 à faire et je pense que du coup, ça va nous prendre la journée parce qu'on va faire aussi un petit peu les alentours des monuments, etc. Et on a dit que vu qu'on reste jusqu'à samedi, on va se faire en gros, là on va faire l'est de Buda, demain l'ouest et après on va aller chez Pest et on va faire l'est un jour et l'ouest l'autre jour. Et ça va nous prendre jusqu'à vendredi soir et après samedi matin, on repart. Du coup, voilà, ce matin, on fait Buda est et je vous emmène avec moi. Sous-titrage ST' 501 En poursuivant notre aventure, nous avons pu découvrir la ville dans tous ses recoins et son architecture a coupé le souffle, mais aussi de magnifiques monuments tels que le Palais du Parlement, la Grande Synagogue ou encore la Basilique Saint-Etienne. J'espère que vous allez bien m'entendre, on vient de finir de manger, il est 14h, je ressemble à une folle parce qu'il fait assez froid. On a de la chance, le soleil est en train de sortir et on a fait actuellement 5 monuments sur 9 donc je pense que d'ici la fin de journée, on aura fini notre programme des 9 monuments de Buda côté Est. Là, on est actuellement à la Grande Synagogue de Budapest qui est magnifique. J'espère que du coup, les vidéos, elles vous plaisent et que les photos aussi, je ne sais pas trop ce que ça donne, j'ai essayé d'en faire des sympas. Il y a tout le monde qui me regarde. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous plaît. On vient de rentrer de notre journée et j'ai oublié de revenir sur ma géographie qui n'est pas du tout bonne parce que ce matin, je vous ai dit n'importe quoi. Notre hôtel, il est à Peste, en fait, Budapest, ville ronde, traversée par le Danube, Peste, Buda. Notre hôtel, il est à Peste Sud. Donc aujourd'hui, on a fait tous les monuments de Peste Sud et pas de Buda. Demain, on va faire Buda Sud, après-demain, Peste Nord et après-après-demain, donc vendredi, Buda Nord. Plus compréhensible, j'espère que vous avez compris. Et du coup, aujourd'hui, on n'était pas du tout à Buda, on n'a pas du tout fait les monuments de Buda. Ce matin, je vous ai dit ça, mais j'étais perdue complet. Je pense que j'étais encore un peu endormie. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, on a fait Peste Sud et demain, ça sera Buda Sud, après Peste Nord, Buda Nord. Et après, samedi, ciao ! Sous-titrage ST' 501 On est à Buda et on a compris qu'en fait, le côté Buda, c'était très campagne. On a des monuments au milieu de grosses cambrousses. En fait, il n'y a que de l'herbe. Et on a compris aussi, surtout, que le côté Peste où on était, c'était la ville. Donc là, on fait nos monuments du côté Buda parce que quand même, ça reste incroyable. Là, on vient de monter la tour Marie-Madeleine. On avait une vue en haut incroyable. Et puis, on va continuer. On est à Buda. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment un des endroits les plus jolis que j'ai vus. L'église Notre-Dame de l'Ascension de Budabar ou encore le bastion des Pêcheurs sous le soleil ont été un réel coup de cœur que je n'oublierai jamais. On est jeudi 9 au matin, il est 9h pile, on est déjà prêtes. Aujourd'hui et demain, on va se prendre des journées un petit peu cool. On va faire au feeling vu qu'on a fait un peu tout notre programme des monuments. Donc je vous amène avec moi, ça sera un petit peu des plans par-ci par-là. L'église 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 Et voilà, retour aux sources sur notre pont préféré avant le retour à la maison. L'église 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 j'ai pris en photo à Budapest sur 36 je dois avoir deux trois photos qui me restent en tête donc c'est sympa de les redécouvrir et après de les avoir sur le téléphone parce que celles que j'ai fait de Stockholm là en août et je les regarde souvent quand même sur mon téléphone tellement elles sont jolies donc ouais sympa quatrième fois que je dis le mot sympa quand même oui en plus ces photos là comme elles nous touchent plus on a plus tendance à vouloir les imprimer les mettre à la maison vouloir faire quelque chose de concret avec tu vois parce que les garder sur le téléphone c'est bien mais après genre on peut les re-regarder mais c'est moins fort que des vraies images comme genre nos parents ils faisaient avec tous les abonnés photos qu'ils gardaient et qu'après tu peux re-regarder et prendre plaisir avec les parents les grands-parents ou frères et sœurs quand tu les redécouvres tu vois je trouve que comme c'est plus fort t'as plus envie de faire quelque chose vraiment de concret avec aujourd'hui alors que du coup tu vois enfin aujourd'hui on consomme tellement la photo avec le téléphone ça va tellement vite genre oh il y a un truc trop bien le film mon photo alors qu'avant comme c'était tout en pellicule ils prenaient plus le temps quand ils allaient développer leur photo ils les faisaient tirer directement aussi pour pouvoir vraiment avoir une trace réelle et qu'ils pouvaient aussi donner tu vois aux enfants nous on a les photos des grands-parents et tout avec nous et c'est vraiment un souvenir qui reste dans le temps alors que dans le téléphone ça peut se perdre quand même à un moment donné du coup est-ce que pour tes prochains voyages est-ce que tu as adopté ce petit canon est-ce que tu le referais pour d'autres voyages pas forcément avec un vlog mais du moins est-ce que tu continuerais à utiliser l'argentique à vouloir faire des photos en argentique des pellicules sans genre but derrière de vidéo par toi même quoi donc est-ce que en tant que débutant plus plus ça t'a un peu piqué en mode je veux le refaire de moi même ou pas je suis pas d'accord avec ce que tu as dit ah t'es pas d'accord bah vas-y dis moi pourquoi t'es pas d'accord je pensais que c'est bien mais non mais parce que tu dis que là du coup les les photos pellicules ça fait une trace qu'on a sur le téléphone mais non parce qu'on les a pas développés on les a reçus en scanner fin en scannant mais c'est des photos que je trouve qu'on a plus envie de développer ou tirer ou de faire quelque chose avec de réel que de simples photos prises avec le téléphone tu vois ce que oui ah oui d'accord mais sur fortes à nos yeux oui d'accord mais sur 36 photos que tu fais tu peux pas en imprimer 36 à chaque voyage et du coup quoi qu'il arrive elle reste numéro et enfin numérisé dans ton téléphone donc c'est oui tu peux les perdre quoi qu'il arrive aussi parce que mais tu arrives quand même à vouloir avoir envie d'en développer et d'en tirer ou quoi alors que sur ton téléphone tu vas faire 600 photos de ton voyage mais elles seront sur ton téléphone tu vois tu vas les montrer un peu de temps en temps comme ça mais ça va tu vois sur stockholm je trouve qu'il y en a deux trois que tu as vraiment beaucoup beaucoup aimé ou si on l'encadre et qu'on la met en grand à la maison mais tu seras hyper fier alors qu'une photo prise au téléphone de stockholm ben tu vas pas forcément avoir envie de l'encadrer aussi grand que celui-là par exemple et le mettre à la maison parce que c'est plus je sais pas c'est en fait pour moi je trouve que l'argentique la manière de faire le fait que tout soit plus long soit plus sympa et tout ce truc est plus fort et du coup te donne envie de faire un truc un peu plus concret même si c'est sûr les couleurs aussi sont beaucoup plus jolies je trouve tu vois vu qu'on joue dans pelicule couleur oui non sur ça je suis d'accord mais juste sur le fait que ça soit des photos que tu perds pas si tu peux les perdre parce que quoi qu'il arrive elles sont numérisées dans ton téléphone donc ça ok et pour le fait de si je repars en voyage faire des photos avec l'appareil photo argentique sans forcément faire une vidéo youtube ou un blog oui parce que en soit c'est pas pas si embêtant que ça même si j'aime bien voyager disons les mains vides juste avec mon sac à dos sur voilà quoi ça va le l'appareil il est assez petit donc il n'est pas hyper encombrant donc ouais ça me gênerait pas et ça y est maintenant j'ai pris le coup donc mais au top et est-ce que genre tu as trouvé difficile de tu vois je t'avais montré avant que tu pars je t'avais montré tous les réglages de vidéo comment il fallait faire si tu avais des problèmes utiliser l'application en secours si jamais il y avait quoi que ce soit tu l'as pas utilisé parce qu'en soit tu n'as pas eu besoin il n'y a pas eu de problème ou quoi mais est-ce que dans la pratique tu vois genre quelqu'un qui va qui achète un appareil photo qui en trouve un demain qui veut faire une pellicule est-ce que genre tu as trouvé ça je demande pas d'être professionnel mais tu arrives genre à faire des photos et des souvenirs qui te plaisent parce que dans la pratique tu as trouvé ça difficile à faire ou genre en mode non ça peut être accessible à tout le monde et au contraire c'est hyper plaisant ah non non dans la pratique c'est accessible à tout le monde dans tout le monde peut le faire il m'a montré ça pendant 20 minutes et basta enfin c'est appuyé sur un bouton vous regardez la flèche vous régler avec le l'objectif et c'est terminé après votre photo elle est faite mais il faut juste refaire juste deux trois fois les réglages avant de prendre la photo parce que la couleur elle peut changer en rien de temps donc juste regarder si ça vous met tout le temps sur le même niveau exemple genre 2.8 celui que j'ai retenu et si c'est ok vous prenez votre photo après avoir fait les deux trois check up et voilà comme tout peut changer avec la lumière du jour et tout et comme en plus tu es à la stockholm et budapest et stockholm genre en cinq minutes le temps il pouvait changer totalement et tes réglages étaient totalement plus bons après c'est un peu c'est un peu aussi la contrainte tu vois est ce que dans toute la pellicule de stockholm que tu as fait par exemple et toutes les photos que tu as fait à stockholm est ce qu'il n'y a pas celle en argentique que tu retiens un peu plus que celle avec ton téléphone simple je te parle pas des photos où il ya toi dessus avec la grand mère par exemple je te parle en photo de décor tu vois elles sont peut-être enfin est-ce qu'elles sont plus fortes ou pas de ce que tu m'en as parlé tu m'en as plus parlé d'argentique que du téléphone oui mais forcément elles sont beaucoup plus forte moi déjà il y en a deux que je retiens que vous avez vu c'est la maison rouge et celle avec les boîtes aux lettres elles sont celles-là elles sont pour moi c'est d'ailleurs la maison rouge elle est enfin en fond d'écran sur mon téléphone forcément c'est des photos que tu retiens plus parce qu'il y en a seulement 36 donc les 36 tu les retiens à stockholm je pense que j'ai dû en faire 200 et là à budapest vu que c'était encore plus monstrueux que stockholm ma grand mère va regarder la vidéo elle pourra témoigner par jour on a dû en faire entre 200 et 250 et c'est pas une blague c'est vraiment le sort ont trié les photos il y en avait beaucoup donc non mais du coup c'est ce que je dis c'est pour c'est pas du balayage mais entre guillemets ça reste quand même des souvenirs parce que je peux pas prendre avec l'appareil photo argentique 250 photos par jour donc forcément il faut faire un choix et tu prends oui mais c'est impossible c'est impossible et je pense que personne prend 250 photos avec des pellicules par jour voilà donc on est obligé de trier les endroits qu'on veut prendre en photo et les endroits du coup que tu prends pas en photo avec l'appareil photo argentique tu es obligé de les prendre avec ton téléphone donc c'est pour ça que les 250 photos on les prenait par jour parce que j'y suis resté six jours ben voilà 36 divisé par 6 au final ça fait pas beaucoup un par jour donc ouais mais je trouve que c'est elle aurait été moins impactante si j'avais eu moins de pellicules plus de pellicules là c'est bien parce que une de plus juste non un poil plus de choses impactantes même pas je pense que j'aurais même pas kiffé parce que là je me dis je suis à un nombre limité à chaque fois je regardais combien de photos je devais faire et j'allais pas prendre n'importe quoi en photo alors si j'avais une pellicule de secours je pense que j'aurais pris un petit peu plus de choses et ça aurait été un petit peu n'importe quoi alors que là je sais que j'ai pris vraiment des voilà de l'architecture qui m'a impacté des monuments que j'ai trouvé magnifique et ouais je sais que ces photos je les aimerais alors que et question quand tu es là bas en argentique tu t'essaies de photographier quoi c'est juste genre l'architecture le monument il est beau je le prends en photo est ce qu'il ya des trucs grâce à l'argentique tu regardes peut-être un peu plus et tu t'es dit ben ça je vais le prendre ça a l'air joli ça non tu vois est ce que ton oeil il est un petit peu travaillé ou est ce que tu as quand même fait un peu au feeling comme au téléphone entre guillemets où tu prends un peu tout non j'ai fait au feeling bon après vous allez voir c'est comme stockholm c'est beaucoup de monuments parce que je suis à fond dans les monuments je voulais faire un petit peu de vie quotidienne comme à stockholm il ya un moment j'ai pris une femme en train de boire son café et tout mais là c'était pas possible parce que déjà à 15h55 il faisait nuit et le problème c'est que les gens ont dit paris c'est métro boulot dodo mais c'est faux sa vie paris la budapest ça ne vit pas du tout alors peut-être que j'y étais pendant la mauvaise période et encore je trouve que non parce qu'on a eu quand même beau temps toute la semaine et il faisait pas si froid que ça mais il n'y avait personne dans les rues c'est à dire que s'il n'y a pas les deux trois touristes français comme nous qui visitons la hongrie la ville elle est morte donc là les gens qui boivent leur café c'était pas possible à prendre donc il ya vraiment ouais là il n'y aura que de l'architecture et des monuments et c'est des photos de vacances là il n'y a pas de je prends le coin de mur pour voir avec les jeux de lumière et tout non il n'y a pas ça là c'est vraiment des photos de vacances mais je trouve que c'est ça aussi le concept qui est cool c'est que moi genre j'ai un oeil qui est un peu plus travaillé parce que j'en fais depuis un peu plus longtemps et je réfléchis plus quand je fais des photos alors que toi c'est juste genre souvenir kiff il ya un peu aussi ce côté aussi l'argentique tu as envie que ce soit juste des fois des pellicules souvenirs d'une partie de ta vie d'un petit voyage que tu que potentiellement tu referas pas comme tu as dit tu vois et au moins tu t'en souviendras et là c'est un plus parce que moi genre on en fait une vidéo on les on les partage potentiellement après on va s'en faire un peut-être un livre avec des voyages souvenirs que tu pourras avoir en vrai tu vois faire des petites choses comme ça qu'on peut faire mais parce que moi je suis un peu plus dedans et j'en fais un peu plus mais même pour quelqu'un de normal je trouve ou qui fait pas tout ça je veux dire ça reste quand même beau de pouvoir faire des petites pellicules argentique et c'est un petit peu aussi pour montrer que du coup si vous connaissez pas ou quoi c'est pas du tout compliqué pour le faire enfin il faut quand même acquérir le matériel mais après une fois que tu as ta pellicule et tout ça c'est quelque chose qui est relativement assez simple à faire pour pouvoir se créer des souvenirs et et qui fait un petit peu faire des photos et avoir peut-être un rendu aussi une esthétique et un peu une pratique aussi de la photographie en voyage un peu différente de d'habitude qui peut potentiellement plaire à des gens qui ont même jamais pensé faire de la photo comme ça ou des souvenirs comme ça et du coup ça peut être franchement cool voilà bon je pense qu'on a un petit peu parlé un peu sur le ressenti des photos et puis du voyage est ce que tu as préféré budapest où c'était complètement différent tu peux pas trop juger mais en termes de photos par rapport à la vidéo là tu vois c'est quoi que tu as préféré pour le moment ouais je vais parler seulement en termes de photos parce que c'est incomparable stockholm j'étais avec ma petite soeur et aussi ma grand-mère mais c'est pas comparable là j'ai énormément aussi profite avec ma grand-mère etc enfin bref c'est pas le sujet en termes de photos honnêtement j'ai préféré que c'est kiff kiff parce que j'ai quasiment pris tout le temps la même chose fin que ça soit à stockholm ou budapest c'est quasiment les mêmes photos que j'ai prise donc c'est kiff kiff je savais déjà ce que je voulais prendre en photo donc j'ai suivi ma trame comme j'ai fait à stockholm du coup stockholm ça m'a un petit peu mis sur les bases et budapest j'ai juste suivi le chemin que j'ai fait sur stockholm du coup je peux pas dire si j'ai préféré stockholm ou budapest c'est pas possible c'est pareil est ce que tu penses que genre sur potentiellement des prochains voyages dans des destinations peut-être plus ensoleillé plus chaud de quoi tu ou plus froide peut-être même tu vois tu penserais peut-être à changer un peu d'univers de style pour pouvoir essayer d'autres trucs ou pour l'instant t'es bien et tu veux un petit peu continuer dans ce mood là pour le moment tu vois c'est à dire le mood le mood là tu vois tu vas tu vas te dire qu'en gros tu t'aimais bien le côté architecture et tout est-ce que tu aurais envie de changer complètement et de plus passer sur des paysages je sais pas nature tu vois est ce que c'est la destination qui va influer sur ton influencé pardon voilà sur ta pratique de shoot ou est-ce que c'est juste où tu as envie pour l'instant de faire ça ou parce que c'est ton tout début donc tu juste essaye quoi tu vois non je j'ai un problème avec les paysages et michael il peut en témoigner c'est pas quelque chose qui m'attire forcément et les campagnes avec de l'herbe autour c'est pas trop mon truc donc je sais que les voyages où il veut faire un petit peu des road trip etc dans la cambrousse non 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 tu as l'impression que un champ c'est un champ non non de l'herbe c'est de l'herbe des montagnes de malade ou en irlande ou en islande ça a rien à voir avec l'herbe qu'on a là à côté la maison si 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 parce que on a fait la normandie et ça m'a pas forcément les falaises etc ça m'a pas forcément touché on a fait les c'est où on est allé voir le le phare à lisbonne pareil le jour où on est allé voir les falaises très très différent ça m'a pas forcément touché non plus moi je suis vraiment très vide moi je suis vilain ouais c'est une citadine à fond alors que mais ce qui est bien c'est que dans les voyages on peut mixer les deux et du coup il voit autant en plaire parce que moi je suis un poil un poil plus nature tout ça donc on peut mélanger ça on peut mélanger aussi dans la ville et donc où ça fait des regards différents des envies différentes et ont et du coup ça peut se compléter et on peut faire des voyages et des tu vois des aventures un peu plus complète et plus varié et aussi ça ouvre l'esprit tu vois ce que moi j'essaye de pousser vers un peu la nature toi tu essayes plus de me pousser vers la ville et du coup on complète et c'est aussi un truc cool dans ça et après au niveau photographie du coup ça peut être que plus riche tu vois la fin et du coup pour en revenir à la question pour un prochain voyage et c'est si on va dans un endroit où il n'y a pas de ville c'est lui qui s'en occupera moi je ferai rien mais si on va dans un endroit tu filmeras voilà mais si on va dans un endroit un peu plus citadin ouais j'aimerais beaucoup faire de photos ben là c'est ce que je voulais faire à budapest mais du coup vu qu'il n'y avait personne c'est pas possible j'aimerais beaucoup faire des photos de quotidiens de personnes c'est à dire genre qui rentrent dans l'entreprise ou qui boit son café ou qui achètent le pain ouais voilà comme tu fais un peu toi à nice voilà mais j'aimerais beaucoup le faire mais dans d'autres pays parce que exemple là je pense à londres ça serait incroyable parce qu'ils ont un mode de vie totalement différent du nôtre ils sont pas atypique mais j'ai pas ça serait incroyable à prendre en photo en plus là bas il ya beaucoup de hipsters donc ça serait encore plus sympa non ouais franchement à voir ok ok bon bah je pense qu'on a fait un petit tour un peu des pensées photographiques au niveau des voyages qu'on a et puis je pensais que fin je pense que c'est assez sympa de terminer un peu la vidéo sur ça sur un petit un petit discours un petit discussion un peu de autour de ça c'était la vidéo la dernière vidéo de 2023 là on la tourne avant mais elle est prévue pour sortir le 31 décembre donc je vous souhaite enfin on vous souhaite une bonne année un bon réveillon une bonne fête de en famille ou entre amis je sais pas faut être comme vous voulez ou à la maison un tranquille on est bien aussi on se retrouve l'année prochaine pour plein 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 d'aventures et plein de nouveaux projets sur la chaîne youtube et un peu partout et sur mon site et dans toutes les choses il y aura encore plus de photos que cette année donc ça fait que monter c'est que du c'est incroyable en fait faut pas s'arrêter on vous fait des bisous abonnez vous n'hésitez pas à partager la vidéo aussi si elle vous a plu et à écrire en commentaire un petit peu ce que vous ce que vous avez pensé de tout ça oui parce que merci beaucoup pour les commentaires sur stockholm je les ai tous lu et j'étais hyper contente parce que j'étais vraiment pas trop sereine mais du coup ça me fait hyper plaisir merci bah c'est pour ça qu'on avait la deuxième du coup sinon on aurait pas fait si t'avais pas trop aimé et tout t'aurais fait et ben à bientôt pour une prochaine vidéo tcho